Merci. Alors, il est déjà 10h06, donc on va commencer notre événement ce soir. Donc, ça c'est déjà un cinquième événement organisé par Prenons la Ville depuis février 2022. Donc, chaque mois, on traite un sujet qui porte sur les enjeux importants de notre société, surtout dans l'espace de la ville de Montréal. Donc, aujourd'hui, on va parler de la question de racisme et antiracisme et la discrimination raciale. Donc, d'abord, oui, j'ai oublié à me présenter. Donc, moi, c'est Cholky Youn. Je suis membre du comité de coordination de Prenons la Ville et aussi membre du comité thématique portant sur les enjeux d'antiracisme et d'inclusion. Donc, je vais animer l'événement ce soir. Et ensuite, oui, donc pour cet événement, donc en fait, on a préparé cet événement depuis des mois, mais finalement, on est tombé à cette date. Et en fait, comme la majorité d'entre vous est déjà au courant, donc aujourd'hui, le 21 juin, donc ça, c'est la date de journée nationale des peuples autochtones. Et en fait, donc leur vie, toujours, donc on ne peut pas détacher les enjeux reliés à cette date significative avec l'enjeu de racisme. Mais en fait, aujourd'hui, donc on a décidé de ne pas traiter des enjeux de discrimination reliés avec ce peuple autochtones. Et on va plutôt accéder sur la discrimination raciale, le racisme et aussi les mouvements antiracistes, qui relèvent plutôt des populations migrants, immigrantes et aussi lucides de l'immigration et d'autres personnes racisées dans notre société québécoise et canadienne. Donc, c'est parce que les enjeux des peuples autochtones ne sont pas importants, mais pour deux raisons plus précisément. Donc, d'abord, en fait, il y a un parcours historique différent et ça serait plus pertinent de traiter ces enjeux. Donc, la discrimination vécue par le peuple autochtone et l'autre type de discrimination raciale, donc dans deux séances différentes. Donc, ça serait notre première conclusion. Et deuxième, donc en fait, on n'est pas prêt à traiter des enjeux du peuple autochtone parce qu'on n'a pas réussi à établir des relations solides jusqu'ici et même on n'a pas préparé le contenu. Donc, probablement, cet automne, on pourrait avoir une discussion autour de ces enjeux avec la présence des personnes qui sont directement concernées. Donc, ça, c'est juste une justification. Et prenons la vie. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à Prenons-la-Ville, donc ça, c'est une mobilisation citoyenne et populaire pour bâtir un contre-pouvoir, surtout autour des enjeux municipaux. Donc, dans la grande région de Montréal, pour le moment. Et donc, on se dote quelques comités thématiques et surtout, ça, c'est un comité thématique qui prépare des séances différentes pour traiter les enjeux variés. Alors, donc, pour le programme d'aujourd'hui, donc, on a prévu quatre présentations. Donc, le premier, ça, c'est par Rashidia Mehran qui va parler de racisme systémique et enjeux et lutte à Montréal-Nord. Donc, pour les détails de bio pour chaque présentateur et présentatrice, je vais le mentionner plus tard. Et ensuite, le deuxième, ça serait par Viviana Carole-Médina qui va parler des luttes pour une ville centiaire à Montréal. Donc, les enjeux autour de la ville centiaire. Donc, Montréal n'est pas une ville centiaire. Et ensuite, la troisième présentation, ça serait par Ted Rutland qui va parler d'un mouvement de définancer la police pour réinvestir dans la communauté. Et ensuite, la dernière intervention, ça serait par Ramatoulaye Diallo qui va parler de l'intervention syndicale pour lutter contre la discrimination raciale dans la ville. Donc, surtout avec les expériences du conseil central de la CSN. Oui, donc, alors, quand on parle de racisme, donc, ce sont les... Donc, désolé. Donc, après ces quatre présentations, il y aura une question de période de questions-réponses et discussions qui sera animée par Marie-France Florentine. Donc, pour les questions et commentaires qui vous attrapent, vous pouvez les garder pour cette séance de discussion. Et avant de commencer la première présentation, je vais mentionner quelques éléments, trois éléments très brièvement autour des enjeux de racisme. Donc, le premier, d'abord, le racisme et la discrimination raciale prend des formes, des visages multiples. Et surtout, on parle beaucoup de racisme systémique. Donc, en fait, quand on parle de racisme systémique, ça, c'est les effets racistes. Donc, les effets discriminatoires qui relèvent de certaines personnes racialisées et comme résultat de combinaisons de différents systèmes de comportement, des attitudes. En fait, ce n'est pas parce que toutes les personnes sont racistes avec sinon une conscience raciste qu'on a un racisme systémique, mais c'est plutôt le croisement de différentes activités et des enjeux et attitudes. Et aussi la politique publique qui entraîne la discrimination raciale. Donc, ça, c'est le concept de discrimination systémique ou racisme systémique. Donc, ça, c'est un enjeu important. Mais en fait, deuxièmement, le visage concret de racisme ou de discrimination raciale, ça évolue au fil du temps. Donc, en fait, plus récemment, on a vu un certain changement avec la pandémie de visage de racisme dans notre société. Donc, surtout pendant la pandémie, en fait, il n'y avait pas de recherche plus systématisée autour de l'élan de racisme. Mais selon différentes recherches, il y a une augmentation des propos racistes ou des attitudes racistes à travers le Canada et aussi dans d'autres pays aussi. Et c'est le cas aussi au Québec. Mais ce qui est plus intéressant, ce n'est pas seulement une simple augmentation quantifiée, mais aussi la forme de discrimination raciale qu'on constate dans notre société. Donc, avant, souvent, c'était plutôt une discrimination raciale dans bien des cas. cachée, mais avec la pandémie, donc, on peut voir la discrimination plus directe et plus exprimée plus directement envers les personnes. Donc, ça, c'est juste un petit élément qu'on constate, mais dans lequel, au fil du temps, le racisme, le vrai visage du racisme, ça évolue. Et le dernier élément, donc, en fait, on parle de racisme et des groupes racisés ou racialisés. Mais en fait, il faut noter que ces personnes ne sont pas seulement des simples victimes de discrimination. Parce que ces personnes se regroupent et s'expriment et aussi organisent leurs propres activités. Donc, ces personnes sont aussi des acteurs importants de notre société québécoise et montréalaise. Donc, c'est ce qu'on va entendre au cours de quatre présentations aujourd'hui. Alors, donc, ce sont juste des petites introductions. Et sans retarder davantage, je vais passer la parole au premier présentateur et présentatrice, donc, Roshidia Meurin et Imzwandi Ponaka, qui va parler du racisme systémique, enjeu et lutte à mort et à l'or. D'abord, Roshidia, donc, elle est organisateur communautaire qui est actif dans différents enjeux, surtout autour de l'antiracisme et l'anticolonialisme et la justice pour les personnes migrants et immigrantes. Et présentement, elle est d'autorande à l'UQAM, et aussi membre du comité thématique d'antiracisme et l'inclusion au sein de Prenons-la-Ville. Et Imzwandi Ponkana est un journaliste, donc, surtout actif dans différents médias progressistes et qui est surtout arcsé sur la défense des droits. Et pour l'instant, donc, elle est actif au Broadview Magazine. Alors, Roshidia et Imzwandi, c'est à vous. Merci, Tcholke. Bonjour tout le monde. Je voudrais, en fait, commencer à reconnaître qu'on est sur la sur la territoire autochtone. Puis aujourd'hui, c'est la journée internationale de peuple autochtone. Puis notre exposé aujourd'hui est basée sur la chapitre sur Montréal-Nord, qui a été publiée l'année passée dans le livre Politique urbaine à Montréal, Guide des citoyens. C'était la tête de livre. Puis avec nous, il y avait aussi Will Prosper, qui était un des co-auteurs de ce chapitre. Il est hors-ville à ce moment, mais il est avec nous en esprit. Alors, à Montréal-Nord, juste pour donner un peu de background, un rafraîchissement peut-être, c'est qu'à Montréal-Nord, la lutte antiraciste a été déclenchée vraiment de façon phare par la rage suscité par la mode de Freddie Villanoa par la police. Puis Villanoa était un immigrant hondurien de 18 ans qui a été tué par la police en 2008 dans un parc à Montréal-Nord. Sa mort avait suscité un tollé général dans la communauté et a conduit à une organisation d'urgence. Puis un groupe de membres de la communauté s'est réuni sous leur forme, sous le nom de Montréal-Nord-République. Ce groupe a demandé des comptes aux autorités responsables pour la meurtre et l'injustice grave qui a été commis. Puis entre autres, ils ont organisé une assemblée publique pour renoncer la violence policière. Puis cette assemblée avait donné un voie aux gens de quartiers qui vivaient une énorme rage. Puis ça donnait en fait l'espace pour organiser à ce moment de façon large. Puis cette énergie du mouvement a persisté pendant plusieurs années et Montréal-Nord-République poursuit son action aujourd'hui dans la quartier sous le nom de Woodstock et ça à côté de plusieurs autres organisations dans la quartier. Puis Montréal-Nord est l'un des quartiers les plus pauvres du Canada mais comme nous le savons, la pauvreté est une chose criée et catalyse par les défaillances des politiques et des systèmes administratifs dont la racine systémique dont on parle. Donc, ce sont des problèmes structurels et les résidents soulèvent leurs préoccupations concernant les logements inadéquats, le manque de transport en commun accessible, la pénurie de cliniques ou de soins médicaux, le manque d'installation culturelle et sportive des espaces verts, entre autres problèmes. De plus, une étude réalisée en 2019 a relevé que les organismes communautaires de l'arrondissement de Montréal-Nord sont sous-financés par la ville. Un autre exemple de la racine systémique, en fait, c'est vraiment institutionnel et c'est ancré à différents niveaux. Donc, ceci est similaire à d'autres arrondissements où vivent les populations marginalisées comme Côte-de-Neige et Saint-Michel. Côte-de-Neige et Saint-Michel. Et, ce qu'il y a été magnifié durant la pandémie. De la première, Montréal-Nord community warned que leur neighbourhood face significant health et économiques vulnérabilités et qu'il y a fallu offert special treatment durant la pandémie. Ils forewarnent city officials about a potential spike en cases in the borough, mais leur warnings went unheur. En juin 2020, at the height of the first wave, data revealed that Montreal-North had the highest level of cases. There was a point where the COVID-19 death toll of the neighbourhood was higher than the COVID-19 death toll in the entire province of British Columbia. The issue was exacerbated by the dense living environment and by the high population of CHSLD healthcare workers living in the neighbourhood. However, it was also worsened by a lack of testing and PPE equipment made available to residents by the city. Not having much choice, residents of Montreal-North under the leadership of Hoodstock took matters into their own hands. To combat the virus, they raised over $200,000 online and used the funds to buy hand sanitizers, masks, and essential items to distribute around the neighbourhood. volunteers in the community provided popular education on COVID-19 prevention measures as well. One of the early demands of the community was to set up a test site in the borough. Following the popular support and the general uproar in the media, the municipal government contributed a meagre amount of $10,000 and $2,000 masks. Additionally, following the pressure from the community members, Montreal-North borough eventually did go ahead with setting up their first COVID-19 mobile testing clinic at Riviere-de-Prairie Hospital. And an additional measure of prevention they succeeded in having implemented was the transformation of parts of roads into hygiene corridors in order to provide pedestrians with adequate social distancing space. according to recent research, one in five families in Montreal-North earn less than $20,000 a year and have no access to computers or internet. The lack of access to technology and internet kept Montreal-North compared to the rest of the city at a disadvantage since vital information about new developments and measures related to COVID-19 was mostly only available online. and because of this lack of access to internet and to technology, many were also unable to access or apply for pandemic-related financial support offered by the government. Hoodstock worked with community partners to tackle the staunch digital divide by implementing the Equitab project, which started distributing tablets to families in Montreal-North. In addition to distributing equipment, the project offered digital literacy workshops together with educational webinars. It has also included developing career-related skills and working to mitigate the isolation of the youth. And as it was highlighted during the pandemic, the most fundamental and underlying which Montreal-North is confronted is the marginalization. And we can say racism too. So marginalization, forgetting, and so on the challenges that we have lived by the population. And the community organizations work in the collective organization, that is, the collective empowerment, and long-term of resources that can contribute atténuer la marginalisation et la précarité parmi les exemples des initiatives on peut citer là la présence des projets d'avouer stock donc des des organisatrices commentaire et de stock dans les écoles secondaires qui offrent un moyen alternatif et un besoin d'apprendre comme des cours pour écrire la hip hop et la technologie ce qui contribue à réduire les taux de décrochage c'est comme c'est la base c'est que les les jeunes ont l'éducation qu'ils ont besoin pour sortir de ça d'autres exemples inclut la clinique juridique mise en place par des membres de la communauté en collaboration avec l'association des étudiants étudiantes noirs en droit de l'uqm qui s'adresse aux personnes racialisées et à la communauté migrante en général qui sont victimes de discrimination de manière systémique des consultations gratuites sont affaires sur des questions liées à l'immigration au droit de la famille au droit pénal un autre exemple c'est le système de justice alternative c'est à dire un projet de justice réparatrice visa impuissance et empowering la communauté d'une manière différente ceci est mis en place par et pour les les communautés noires dans la but ultime d'éliminer la sur la présentation des personnes noires dans les prisons cette construction de pouvoirs à travers des initiatives et des structures émancipatrices voient d'appel avec le défi de maintenir des ressources stables en fait la sous-financement dont on a parlé tantôt ne donne pas assez d'aile aux organisations il est grand temps que les gouvernements à tous les niveaux améliorent leurs joues et se concentrent sur l'équité en fait une répartition équitable des richesses est essentielle pour inverser la tendance et ceci catalyserait la transformation en cours de ce quartier auparavant oublié cela cela va dire cela va sans dire soutenir un salaire donc un autre chose un autre exemple ce qu'on peut faire c'est soutenir un salaire minimum plus élevé et aussi c'est une façon concrète d'ouvrir vers l'équité et de contribuer à l'élevation et l'autonomisation des personnes les plus marginalisées du pays merci donc merci beaucoup pour la présentation donc en fait surtout avec la première et deuxième vague donc dans les médias dominants donc on a parlé beaucoup de certaines disparités selon différents quartiers et ensuite on a mentionné à moréano mais en fait les initiatives qui ont été prises à par les résistants résistants de ce quartier et surtout avec certaines organisations comme ou stock n'ont pas été suffisamment entendues par les médias dominants donc évidemment donc il avait été voir qu'on a vu dans différents médias alternatifs mais c'était une bonne occasion d'approcher de ces informations et ses passions en même temps ok merci beaucoup pour la belle présentation alors la deuxième présentation ça serait viviana carol médina donc qui est organisatrice communautaire du centre de travail travail immigrant et aussi surtout qui coordonne un comité des femmes au sein du centre et surtout qui a coordonné la relation avec la ville de montréal autour de ses enjeux de ville sentir alors viviana est-ce que vous pouvez partager votre expérience et réflexion oui salut bonjour à toutes et tous à l'instant je vais essayer partager mon écran soit patiente parce que je ne suis pas la meilleure pour la technologie mais ok on y va est-ce que tout le monde est capable de de voir comment l'écran complet alors alors bien je vois pas encore non donc non on voit l'écran mais ce n'est pas une comment c'est moi qui est mal organisé oui 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 en effet on voit l'écran et viviana c'est bien oui mais pas au complet n'est-ce pas ouais c'est des diapos que tu nous présentes un peu oui c'est bon ok bon tout est-ce que vous voyez quand j'ai changé les diapos que j'ai décoré avec ça ok comme celle qui vient de dire est-ce que montréal c'est une ville sans toi malheureusement non je pense qu'il y a aussi il n'y a pas vraiment une ville sans toi partout canada on entend beaucoup parler d'ontario bon de toronto et hamilton mais je pense pas qu'ils sont vraiment de vie sans toi est ce que vous voyez quand je change les diapos ok parfait merci qu'est-ce que ça veut dire une ville sans toi je pense que la plupart d'entre vous vous connaissez que c'était la mise en place d'une politique pour protéger les personnes sans ce statut c'est à dire que c'était pas les cas de non plus de la ville de montréal malheureusement et appeler la ville sans toi c'était et depuis quelques années avec coder benis coder ou est ce qui a créé beaucoup de confusion parce que avec l'administration de valérie plant elle est arrivée elle a dit non on est pas nous ne sommes pas une ville sans toi nous sommes plutôt une ville solidaire alors là là les dessous y est arrivé et qu'est-ce que nous avons fait les cti autour de ces 100 jours premièrement je veux clarifier que je pense que depuis long 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 longtemps avant les 2017 beaucoup avant les cti a eu toujours de membres des personnes sans ce statut et mais en 2016 2017 l'ajout autour des dessins de sa papier des personnes sans ce statut est devenu vraiment un enjou est assez préoccupant et alors en 2017 à cause de la demande de nos membres on a accepté de s'asseoir et écouter à la ville c'était quoi la proposition pour installer des mesures plutôt comme un accès sans peur alors en 2018 la politique y a commencé c'était nommé l'accès sans sport en 2018 les comités pas un comité ça a été créé et à cause que parmi toutes ces femmes ils ont vécu ils étaient toujours suivi excuse moi moi je suis fatigué aujourd'hui une journée elles on est toujours en train de vivre l'harcèlement au travail l'harcèlement psychologie et sexuelle alors en 2019 on a commencé on a parti la campagne nous avons de la valeur nous avons des droits et nous loutons ensemble pour notre cause pour pouvoir interpeller plusieurs institutions entre eux premièrement dans la commission des normes du travail de santé et sécurité pour pouvoir demander plus de protection mais c'est qui sont cette femme sont des femmes bien sûr qui sont des femmes travailleuses dans des conditions très très précaires et comme je disais que suffisait le harcèlement sexuel et psychologie que c'est qui sont cette femme sont des femmes qui travaillent ou qui travaillent dans l'agriculture et qui qui peuvent échapper des très mauvaises conditions de travail sont tombées sans ce statut sont des femmes travailleuses dans la construction domestique étudiants internationaux et travailleuses du secteur santé alors alors qu'est-ce que nous avons demandé dans toute notre campagne on a eu à cette époque c'est révélication une c'était directement à la commission des normes du travail pour pouvoir se plaindre pour voir soumettre des plaintes en toute sécurité au-delà de le statut d'immigration et aussi les droits de déposer la plainte devant la police quand les femmes sont victimes d'agressions sexuelles aux victimes d'un crime alors aussi on demandait à la police de montréal de coopérer avec la avec la bille l'administration de la ville pour vraiment l'installation d'une réelle ville s'entraire bien sûr au niveau fédéral on revendique toujours avec nos alliés comme solidarité sans frontières la régularisation pour toutes et tous et bien sûr notre cinquième réindication c'était de mettre fin à la criminalisation des travailleurs et travailleuses temporaires qui quittent leur emploi en raison de la violation des droits comme vous avez mentionné nous avons beaucoup de de travailleuses étrangères temporaires qui tombent sans papier pour échapper de leur avu de la vue des employés en novembre 2020 on a organisé les comités vraiment ils étaient très 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 actifs la pandémie est arrivée d'où de nos membres femmes ont décédé à cause de la manque d'accès aux soins de santé alors avec mais sûrement nous avons nous avons eu des conférences de presse pour réclamer l'accès aux soins de santé nous avons eu nous avons fait des d'éducation populaire des capsules des petits vidéos et aussi on a participé aux webinaires sur le travail invisible aussi pour démarrer l'argumentation des salaires bien sûr parce que sont des femmes évidemment que vivent dans la précarité extrême dans la pauvreté dans la marginalisation totale sans accès à logement à la santé à l'éducation et bien sûr pas de bonnes conditions de travail aussi nous avons formé trois sous-comité ça veut dire des documentations d'art et d'outfinancement en 2020 aussi nous avons écrit une lettre ouvert à françois légaux pour demander l'accès à la renture et la prestation financière voire les contextes de la pandémie et que c'était plus que jamais la vie de cette personne sans ce statut et bien sûr les femmes à sa vie sont étaient en risque parce qu'ils devaient travailler toujours aussi il y a eu dans le contexte des couvres fous les personnes sans ce statut devaient se déplacer et c'était pire le monde était forcé à rester dans les lieux de travail pour pas se déplacer pour pas que la police les interpeller parce qu'il y avait beaucoup de des patrons des employeurs qui ont refusé et aussi en risquer sa vie même. Aussi en 2021, notre comité a été très, très, très actif. On a mis en place le projet Covivre, qui était un projet qui visait les personnes sans ce statut. C'était un appui financier que cette fondation et ce projet donnaient à des personnes sans ce statut, qui devraient s'insoler au cœur, qui ont attrapé la Covivre. Alors, le CTI a été très actif, particulièrement les femmes sans ce statut, se déplacaient directement dans plusieurs métros, dans différents lieux de travail, pour informer le monde qu'il y avait un soutien économique au-delà de leur statut d'immigration. Aussi, les femmes pour protester ont participé à la campagne internationale, d'Amnistie internationale, excuse-moi, essentielle. Et aussi, en 2022, nous avons soumis notre mémoire. Le ministère du Travail a fait une consultation par rapport à le harcèlement sexuel au travail. Alors, le comité femmes a déposé le 4 avril 2022 la mémoire. Et aussi, on a participé avec les femmes à la consultation en personne, où est-ce que 3 femmes ont témoigné directement de ces conditions de travail et conditions de vie. Et en même temps, depuis 2021, 2022 et 2023, le comité de femmes travaille dans un projet de documentation qui vise à documenter les conditions de travail et vie et les impacts sur la santé mentale et physique qui ont cette femme. Alors, c'était très, très rapide, la présentation, mais après, bien sûr, on a fait des études un peu. Bref, cette femme, notre groupe, mène un combat en prenant diverses actions qui ont pourvu de rendre visibles et d'énoncer les problèmes, ainsi qu'éduquer le grand public face à toute cette réalité. Bien sûr, nous mobilisons les autres femmes en tenant des conférences de presse, on fait la sensibilisation, on participe à des manifestations, on travaille avec des alliés, on nous donne des ateliers et aussi, nous assurerons notre propre financement et aussi, bien sûr, évidemment, on participe à des consultations, entre autres activités. Alors, tout ça pour rendre visible la réalité des femmes et on essaie aussi à mettre la pression pour faire changer les conditions et la réalité d'aujourd'hui. Évidemment, juste pour finir, c'est que, malheureusement, depuis que le CTI, avec ce comité de femmes, a accepté de participer avec la ville pour vraiment installer des mesures sécuritaires, on est vraiment déçus par rapport à ce qui s'est arrivé. Mais bien sûr, je veux mentionner qu'on travaille beaucoup avec BINA, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de limites par rapport à la volonté de la police. La police, toujours la police, elle ne veut pas vraiment coopérer pour l'installation d'une ville sans toi. Et évidemment, ici, le contexte politique, on dirait en comparaison avec des autres provinces ou des autres pays. On dirait qu'ici, la province a plus de pouvoir que la municipalité. Alors, la police à Montréal refuse de collaborer, toujours avec cette réalité de pouvoir installer une ville sans toi. C'est pour ça que ça s'appelle Ville solidaire, parce que la police toujours refuse de collaborer avec cette situation. Et toujours, encore, on n'est pas un vrai carte d'identité, un sujet qui est vraiment important pour les personnes sans cette stature. Merci et désolé si j'ai pris plus de temps. Merci beaucoup pour le beau partage des expériences difficiles, mais une belle lutte qui ramasse différents enjeux. Et donc, en fait, autour des enjeux de Ville centiaire, l'essence, c'est la non-communication entre l'autorité locale et l'autorité fédérale, surtout avec l'agence de services frontaliers. Et le problème le plus important dans ce contexte, c'est la police. Donc, la prochaine intervention va parler de la police. Donc, définancer la police, le SPV, pour réinvestir dans la communauté, dans les communautés. Donc, ce serait Ted Rutland, qui est professeur à Concordia et qui active dans le mouvement de défoncer la police. Alors, Ted, c'est à vous le micro. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être là. C'est bon de voir beaucoup de visages que je connais bien. Alors, je suis ici comme membre de la coalition pour le définancement de la police, qui est une coalition de 80 membres à Montréal, incluant plusieurs de vous, parce que je vois des membres de groupe qui sont membres de la coalition. Et je vais dire, au commencement, je ne suis pas un porte-parole pour la coalition. Les porte-parole sont des femmes racisées qui sont plus touchées par la violence de la police dans notre ville, mais elles ne sont pas disponibles ce soir. Alors, je présente un peu les idées qui nous orientent dans notre lutte. Alors, je vais essayer de traiter dans sept ou huit minutes quatre questions. Pourquoi la police est-elle un problème? Pourquoi la police est un problème pour la gauche? Pourquoi définancer la police? Et comment définancer la police? Je vais voir si c'est possible de le faire en huit minutes. La première question est bien facile. Pourquoi est-ce que la police est un problème? Alors, la police est une institution raciste. Elle s'est créée comme une institution raciste et agit comme ça chaque jour de notre ville. On voit ça dans les statistiques sur les interpellations où les personnes noires et autochtones ont quatre fois plus de chances d'être interpellées par l'SPVM qu'une personne blanche. Les personnes racisées sont plus touchées par la violence policière, surtout quand on parle de meurtres policières. Si on regarde l'emprisonnement, qui est le résultat final souvent d'une intervention policière, les personnes autochtones sont massivement surreprésentées dans les prisons, les personnes noires aussi. Et c'est un problème qui existe dans toutes les sphères de l'SPVM et toutes les sphères de les forces policières. Mais il y a aussi des escouades qui ciblent presque entièrement des personnes racisées et surtout noires. Des escouades de gangs de rue, comme les recherches d'Anne-Marie Livingston ont montré depuis très longtemps, ciblent quasi totalement des personnes noires. Alors, c'est un problème un peu partout au sein des forces policières. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour la gauche? Moi, je pense que c'est au cœur de toutes nos luttes urbaines. Alors, si on lutte contre la gentrification, mais on ne lutte pas contre la police, eh bien, on ne comprend pas bien comment la gentrification fonctionne, parce que la police est intégrale à la gentrification. Si on lutte pour le logement social, mais on n'a pas une lutte contre la police, on ne va pas voir comment les acteurs dans le milieu de logement social sont souvent des partenaires avec la police. Alors, avant tout, l'Office municipal de l'habilitation et parfois l'SHTM, parmi d'autres, ont des relations étroites avec la police et utilisent les évictions pour mater la criminalité comme définie par l'SPVM. Alors, si on veut un logement social, c'est bien, mais on aimerait être capable d'avoir une critique de la police et des partenariats entre les acteurs dans le milieu de logement social et la police aussi. Finalement, si on lutte pour une ville plus démocratique, plus libre, mais on n'a pas une critique de la police, eh bien, on ne va pas y arriver. Parce que peut-être, on peut un jour exercer un pouvoir à l'hôtel de ville, mais la question est, est-ce que l'hôtel de ville exerce un pouvoir sur la police? Et la réponse est presque non. C'est l'institution la plus antidémocratique et autoritaire qui existe dans notre société. Alors, c'est important qu'on lutte pour diminuer le pouvoir de la police. Alors, pourquoi définancer la police? Alors, il y a deux grandes raisons. Une, c'est que les petites réformes ne marchent pas. Alors, on parle toujours quand il y a un problème, quand on a des données sur le profilage racial ou que la police a tué un autre membre de notre communauté. Les gens vont proposer des réformes comme elles n'ont jamais été essayées auparavant. Mais nous avons quatre décennies à Montréal et plus longtemps aux États-Unis où on a vu l'effet de certaines réformes, comme mieux former les policiers et policières, embaucher plus de policiers racisés, avoir un modèle de police communautaire, etc. Et ces réformes-là peuvent être bien, mais ils ne diminuent pas les problèmes que j'ai nommés. Profilage racial, violence policière, surréprésentation des populations racisées dans les prisons. Alors, si on veut diminuer ce problème-là, on doit diminuer l'influence de la police dans nos communautés. C'est la façon de le faire. Deuxièmement, la police ne nous donne pas la sécurité. Ce n'était pas fait pour ça. Et ça ne fonctionne pas pour garder nous et nos communautés en sécurité. Alors, si on regarde n'importe quel problème de sécurité et on regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas, on va voir que des actions communautaires, des différentes formes d'actions fonctionnent beaucoup mieux pour diminuer la chance d'une certaine violence, d'un certain crime d'arrivée. Alors, si on veut vraiment créer une ville plus sûre, on peut le faire en définancer la police et en revestir dans des actions, des organismes, des services qui promouvoir une vraie sécurité pour tout le monde. Finalement, dans une minute et demie, comment le faire? Alors, évidemment, comme toutes les luttes dont nous parlons ce soir, c'est très difficile, mais je veux souligner trois façons de penser de la lutte pour le définancement de la police, de la plus simple à celui qui est un peu plus complexe. Premièrement, c'est comme on peut regarder le travail policière et savoir et observer que la grande majorité, plus que 50 % des appels à la police ou plus que 50 % du temps investi par les policiers, n'ont rien à voir avec la criminalité. La police est là pour plein de choses. On appelle la police pour des crises de santé mentale, pour des surdoses, pour des plaintes de bruit, etc. Alors, c'est très facile de regarder des cas où on fait appel à la police pour des choses qui n'ont rien à voir avec leur spécialité, ce qui est le law enforcement, la criminalité. Et on peut demander, est-ce que la police est le meilleur outil pour répondre à cette sorte d'appel? Alors, c'est très simple. Deuxièmement, si on regarde la criminalité, bien des choses qui sont criminalisées ne devraient pas être. Alors, on est pour la décriminalisation des drogues, du travail de sexe et le VIH, par exemple. C'est comme, alors, peut-être que la police est bonne pour réprimer le crime, mais il y a plein de choses qui sont des crimes qu'on ne veut pas que ce soit des crimes. Alors ça, c'est une façon de diminuer le travail policier. Et une façon de, si on diminue le travail policier, c'est très facile de définir la police aussi. Et finalement, il y a plein de choses comme la violence où, oui, il faut faire quelque chose. Mais si on regarde les différentes formes de violence, par exemple, on va savoir que les actions non policières sont les meilleures façons de réagir. Alors ça, c'est plus difficile parce qu'on doit convaincre le monde que juste chercher les mauvaises personnes et les envoyer en prison, ce n'est pas la meilleure façon de diminuer la violence dans notre communauté. C'est un argument qui est plus complexe. C'est parce que l'idée que la police nous garde en sécurité est véhiculée par les médias, par les élus, par la fraternité de la police, etc. Mais c'est nécessaire, si on veut diminuer la violence, par exemple, que le financement soit redirigé de la police envers des actions qui peuvent vraiment nous garder en sécurité. Alors, je vais terminer là. Si votre groupe n'est pas membre de la coalition, vous pouvez toujours devenir membre. Je vais écrire notre adresse courriel dans le chat. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Ted, pour cette présentation très claire et très bien ordonnée. Donc, en fait, avec cette présentation, on peut voir encore une fois, un enjeu peut être lié avec d'autres enjeux. Donc, avec la question de la police, on a commencé par la ville sentière et ensuite le profilage racial, mais la question de logement, gentrification et aussi la question transversale, donc qui est la démocratie, comment contrôler le pouvoir local et municipal. Donc, en fait, on peut voir un exemple d'un enjeu qui est transversal des différentes dimensions de notre vie sociale. Et alors, pour la dernière intervention, ça serait Rama Toulaye Diallo, qui est trésorière du Conseil central du Montréal métropolitaine à CSN, et aussi responsable politique du Comité d'immigration et des relations interculturelles, qui va parler des enjeux d'antiracisme au milieu syndical. Donc, surtout, elle va parler de plan d'action contre le racisme systémique voté et mis en place par les syndicats afflés au Conseil central de la CSN. Alors, Rama, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci Chorky et bonsoir tout le monde. Alors, oui, je vais vous parler, comme l'a dit Chorky, de notre plan d'action au Conseil central, parce que le Conseil central, nous sommes à Montréal, puis nous avons des membres, nous représentons plus de 100 000 membres quand même qui vivent ici à Montréal, Laval et dans le Grand Nord. Nous venons juste de terminer notre 38e congrès du Conseil central qui a eu lieu du 6 au 10 juin 2022. Et pendant ce congrès, les congressistes ont adopté une résolution qui consolide le plan d'action contre le racisme systémique qui avait été voté le 27 janvier 2021 et sa mise en œuvre pour les trois prochaines années. Donc, comme je le disais, je suis très heureuse de vous parler des actions concrètes qui nous permettront, nous, exécutifs et conseils syndicaux, de bien refléter les personnes que nous représentons. Avant de vous parler du plan d'action contre le racisme systémique, j'aimerais rappeler quelques éléments de contexte qui ont mené à son adoption lors de notre Assemblée générale du 27 janvier 2021. Souvenons-nous des vastes mobilisations antiracistes qui s'étaient organisées après la mort de George Floyd et de celle de Joyce Echaquan. À l'indignation et la colère devant ces actes intolérables s'ajoutait le constat que le mal est profond, qu'il dure depuis longtemps. C'est le racisme systémique. Ce racisme systémique que le gouvernement Legault refuse de reconnaître et qu'il instrumentalise avec sa politique d'immigration. Nous sommes persuadés que nous ne pouvons jamais éradiquer le racisme systémique sans la participation pleine et entière de celles et ceux qui le subissent. Nous en avons conscience et nous l'avons souligné dans le plan d'action. C'est pourquoi le premier axe de notre plan d'action est d'assurer la représentation des personnes issues de groupes racisés, de l'immigration et des Autochtones dans les structures et instances des syndicats à égale proportion de leur présence sur le marché du travail. C'est important d'avoir précisé à égale proportion de leur présence sur le marché du travail car il s'agit d'être proactif sur cette question. Le deuxième axe du plan d'action c'est donc de favoriser la participation de toutes et tous à la vie démocratique des syndicats car c'est aussi cela qui favorise les candidatures diverses. Donc la résolution adoptée à notre congrès au début du mois et qui avait été discutée au préalable en atelier vise à intensifier la mise en œuvre du plan d'action. Elle reprend la nécessité de susciter des candidatures des Autochtones, des personnes racisées, des personnes issues de l'immigration pour les postes de responsabilité syndicale. Elle réitère encore une fois que sans leur participation pleine et entière, sans la présence d'une masse critique de ces personnes dans toutes les instances syndicales, la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques sera toujours retardée. Au congrès, nous avons adopté le fait de mettre en œuvre des indicateurs pour mesurer nos avancées et c'est un autre pas important. Où en sommes-nous actuellement ? Je vais vous expliquer. Une soixantaine de syndicats ont nommé une personne de leur exécutif responsable de ce dossier comme le Conseil central leur avait fait la demande. Nous avons pu constater à notre première réunion lors d'un tour de table avec les répondants présents que seulement une poignée d'exécutifs syndicaux comprenaient une personne autochtone racisée ou aussi de l'immigration au sein de leurs exécutifs. Après l'adoption de notre plan d'action en Assemblée générale, nous avons élaboré un questionnaire sondage que nous avons fait circuler auprès des membres des syndicats affiliés du Conseil central. Plus de 2500 personnes y ont répondu et des réponses nous parviennent encore après les relances qui ont été faites. Les réponses obtenues nous permettent de dégager des tendances marquantes dans les milieux de travail. Un des points qui ressort, c'est que les personnes racisées sont trois fois plus à risque que les personnes non racisées de subir non seulement des formes d'injustice, mais aussi des discriminations, et à proprement parler, qui se traduisent par une accumulation de désavantages. Cette accumulation de désavantages en milieu de travail se répercute dans les milieux de vie aussi, comme on l'a constaté en pleine pandémie, dès le premier confinement, grâce aux actions d'organismes comme Woodstock et Parole d'Esclus, à Montréal-Nord et dans d'autres quartiers pauvres et racisés, on a effectivement constaté des taux de surinfection et de surmortalité. C'est parce que ces populations sont à l'intersection de multiples facteurs d'inégalité dans notre société. Ils et elles occupent le plus souvent les emplois de première ligne. Ils et elles ont subi des conséquences désastreuses de la réforme de la santé et des services sociaux, et ce personnel de plus en plus racisé porte à bout de bras un système de santé et des services sociaux à bout de souffle et de plus en plus déserté par celles et ceux qui peuvent trouver des emplois ailleurs, comme les préposés à l'entretien ménager, cuisinières, agents de sécurité, caissières. Elles et ils ont été aussi exposés à la COVID comme les préposés aux bénéficiaires et ont de ce fait accru la transmission communautaire dans ces quartiers. Mais aussi parmi les aînés et d'autres personnes vulnérables qui faisaient appel à des aides à domicile dépourvues, elles aussi de moyens de protection. Mais qui étaient souvent les seules personnes pouvant leur rendre visite? C'est dans les quartiers montréalais à faible revenu qu'on retrouve le plus souvent des personnes au statut de situabilité précaire. Ces personnes qui ne trouvent d'emploi que par les agences de placement, or ces agences de placement ne préparent pas adéquatement les travailleuses et les travailleuses aux tâches qui leur sont assignées. Plusieurs se sont retrouvées dans des lieux de travail où les employeurs n'appliquaient pas les mesures de protection et parce que nombre de ces travailleuses et travailleurs sont des personnes immigrantes à statut précaire. Ils n'osent pas porter plainte contre le non-respect des règles de santé et sécurité. Rentrer chez Z, il ou elle, se retrouve le plus souvent dans des logements exigus qui ne permettent pas de mettre à l'abri les parents et grands-parents vulnérables. Je vais finir ma présentation par une citation de camarade Phyllis Jones qui dit « Nous sommes moins protégés parce que nos rôles et nos vies ont moins de valeur. Nous sommes moins valorisés dans notre travail, notre intelligence et notre humanité. » Merci. Merci beaucoup. Donc, sous un autre angle, Rama a mentionné des différents enjeux de distribution raciale vécu dans le milieu du travail et marché du travail. Il y a aussi l'intervention syndicale, mais en collaboration étroite avec les différentes organisations communautaires. Donc, c'était un exemple qui a été présenté par Rama. Ok, maintenant, on va passer à la séance de discussion qui prendra à peu près 30 minutes max et qui sera animée par Marie-France Florentine, qui est vice-présidente de section locale 62 de l'Unifor et aussi présidente du Comité des autochtones et des peuples de couleur et aussi qui est récemment, donc, qui a été mandatée à participer au groupe de travail sur le racisme systémique au sein de la FTQ. Alors, Marie-France, c'est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? On va un peu commencer la discussion. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui veulent poser des questions aux intervenants. Le plancher est à vous. J'ai vu très brièvement, plus tôt, pensant que c'était peut-être le temps de poser des questions. Michel Barrette, qui voulait sûrement poser une question, je ne veux pas le mettre trop, trop, trop sur le spot, mais si c'était quelque chose qu'il voulait pouvoir faire, il peut commencer avec sa question ou quelqu'un d'autre, si vous avez une question à poser. On dirait qu'il est peut-être éloigné de son écran. Oui, je constate, j'ai comme un peu vu. Il va sûrement revenir. C'est correct. Alors, bien, est-ce que quelqu'un a une question à poser ou moi, j'en aurais une? Je ne vois pas de main levée. Alors, aux intervenants qui ont pu nous parler plus tôt, j'aurais une question pour chacun d'entre vous à répondre à tour de rôle, si vous le désirez. Selon vous, quelles seront les premières étapes qu'on devrait mettre en place pour éradiquer le racisme systémique, justement, à Montréal? Est-ce qu'un des intervenants pourrait répondre à cette autre question? Oui, moi, je vais me lancer. Oui, génial. OK. Moi, je pense que la question de représentation est super importante. En tout cas, je parle du milieu de travail parce que souvent, nous représentons des personnes racisées et quand on arrive au niveau des exécutifs ou des conseils, on se retrouve sans ces personnes-là. Alors, nous ne reflottons pas vraiment les personnes que nous représentons. Et ça, je trouve que c'est un problème parce que c'est là qu'on prend, c'est une table où on prend des décisions souvent et les personnes que nous représentons ne sont pas là. Moi, je pense que pour lutter contre le racisme systémique, il faut associer les gens, il faut qu'ils prennent des décisions. Mais aussi, je pense que la pauvreté, lutter contre la pauvreté, il faut augmenter le salaire minimum qui est à 14 et quelques. Actuellement, je pense que personne ne peut vivre avec ça. Et ça, cette pauvreté-là se traduit souvent par la marginalisation de certaines personnes, surtout des personnes immigrantes. Je m'arrête là parce qu'il y a plein de choses. Je vais laisser la chance aux autres aussi de répondre. Merci de pouvoir répondre. Je vous remercie très bien pour cette intervention. Est-ce qu'on aurait quelqu'un d'autre qui voudrait réenchérir sur la question? Je regarde autour de moi. Vous savez, lorsqu'on essaie de pouvoir arriver à vouloir éradiquer pour pouvoir citer ma soeur, que je suis également en milieu syndical, la représentation, elle est extrêmement importante. Mais afin de l'éradiquer, c'est aussi de pouvoir donner la chance, oui, mais on doit mettre des balises en place pour pouvoir le faire. Et ça, ça commence avec les élections et mettre des politiques en place qui aideront au tout. Alors, je vois des mains levées. On a sollicité la question. C'est très bien. Alors, Pierre Hamel, je vous cède la parole. Oui, mais écoutez, c'est plus une question de compréhension et d'information. Et c'est une question pour Viviana Médina. Lorsque vous avez mentionné que vous avez expérimenté un refus de la part de la police à la Ville de Montréal, qui vous aurait donné des appuis dans une de vos campagnes, et vous avez dit qu'une des raisons, c'était à cause du poids plus faible de la municipalité. Donc, autrement dit que les enjeux… À cause de quoi? Excuse-moi. Excuse-moi. Si vous pouviez répéter la dernière partie, je n'ai pas compris. Oui, oui, oui. Désolé, désolé. Non, non, non. Vous avez mentionné qu'une des raisons pour expliquer, enfin, je ne sais pas si ça explique, mais c'est une des raisons que vous avez mentionné, si j'ai bien compris, c'était à cause du poids plus faible de la municipalité. Donc, la police utilisait cet argument-là pour ne pas vous fournir un appui. Mais j'ai mal saisi, c'était quoi l'enjeu exactement? C'était une de vos campagnes concernant la protection des immigrants sans statut, ou est-ce que c'est pour plusieurs projets que vous avez mis en avant? Non, non, pardon. Oui, oui. Non, non, mais c'est parce que c'est important, je trouve, cette opposition qui est souvent faite, qui est souvent utilisée par les autorités publiques, à savoir, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité du palier supérieur. Et donc, je trouve que c'est intéressant de comprendre ces arguments-là, parce que ces arguments-là sont souvent des stratégies d'évitement avec des effets négatifs qu'on connaît. Oui, exactement. Non, mais c'est ça tout à fait. Mais c'était un peu les deux, parce que par un côté, nous avons la ville qui dit, « Je n'ai pas tous les pouvoirs pour pousser à que la police nous oveille. » Et nous, on a dit, « Mais comment ça ? » « Mais c'est justement, qu'est-ce qu'est-ce que Fred ? » Il y a dit, excuse-moi, il y a dit que si tu commencerais pour définancer la police, tu aurais beaucoup de pouvoir. Et donc, pour l'autre côté aussi, c'est que la police dit qu'il ne peut pas désovéir les ordres fédérales. Ça veut dire que s'ils arrêtent une personne, je ne sais pas, qui traverse la lumière en rouge, la police va arrêter. Et la police va demander un carte d'identité. Là, si la personne ne s'identifiait pas, ou même si la personne donne son vrai nom, c'est probable que la personne a eu un mandat d'arrestation fédérale. Alors, l'enjeu, c'est que la police dit, « Non, si la personne a eu un mandat d'arrestation, nous, on ne peut pas désovéir le mandat fédéral. » Et nous, on a dit, « Oui, vous pourriez, si nous avons une carte d'identité, si la personne sans ce statut aurait une carte d'identité. » Deuxièmement, si la police vraiment a une volonté à installer une politique sanctuaire, c'est comme, « Ok, la personne pourrait s'identifier. » Et « That's it. » C'est comme la police ne devrait pas y aller checker son ordi pour savoir si la personne a un mandat ou non. Et ce n'est pas quelque chose impossible ou irréalisable. C'est comme, juste pour clarifier, que la police de Montréal, il était prouvé que c'est la plus haut, la plus qui collaborait parmi toutes les autres provinces au Canada, la plus qui collaborait avec les agences frontières. Ça, c'est une. Deuxièmement, la police de Montréal, à un moment donné, quand la politique de la ville sans sport y était commencée à se mettre en place, ils ont voyagé à New York pour checker. Parce qu'à New York, oui, la police directement à New York a refusé totalement de collaborer avec les agences frontières. Même si le contexte politique est différent, mais quand même, il y a une volonté de la police de dire « Je m'en fous, je ne collabore pas avec les agences frontières. » Ici, ce n'est pas le cas du tout. C'est comme, alors, on a ce problème et on tourne à Ronde. Pour un côté, la municipalité, « Non, je n'ai pas le pouvoir. » Et la police, pour l'autre côté, « Non, nous, on ne peut pas désovéir le fédéral. » C'est frustrant à ce niveau-là, mais on continue à pousser pareil. Merci. Merci beaucoup, Viviane. Alors, je vois qu'il y a quelques réponses dans le chat. Je vais pouvoir lire quelques réponses dans le chat et je vais passer ensuite à France-le-Vert dans pas long. Alors, dans le chat, on me dit, pour réduire le racisme, c'est Claudia qui nous dit, pour réduire le racisme systémique, car personne qui ne veut en entendre parler ne peut certainement pas affronter le problème, clairement. On sait très bien que les gens ont une problématique uniquement avec le terme. L'une des solutions est de protéger les travailleurs lorsqu'ils font leurs demandes et la protection se produit lorsque nous pouvons forcer les employeurs embauchés sans connaître leur nom et avoir les personnes. Alors, ce sont une excellente méthode. Oui, effectivement. Alors, chère France, la parole est à vous. Quelle est votre question? D'abord, je voudrais remercier les différents intervenants. C'est toujours... Ça touche énormément de vous écouter et de mieux comprendre certains enjeux. Des fois, on est plus loin de ces enjeux-là. Donc, merci. Merci, d'abord. Puis, ma question serait pour Viviana. Donc, toute la notion de ville sanctuaire. Alors, je regardais un petit peu la définition de ville sanctuaire. Et je vois que notre mairesse a indiqué que Montréal, c'est une ville responsable et engagée et solidaire. Donc, en termes de poids, si on veut, ou de moyens, qu'est-ce que c'est la différence? Est-ce que ça veut dire que Montréal est moins engagée dans toutes ces problématiques-là que d'autres villes qui se déclarent sanctuaires au Canada? Oui, c'est une façon d'un petit peu détourner la question. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est un petit peu l'équivalent. Puis, je me demandais aussi si ça existe aussi des régions sanctuaires. Parce qu'il y a, au Québec, il y a vraiment des régions, ça peut être une MRC, si on veut, qui pourrait avoir une ouverture à devenir peut-être sanctuaire et à accueillir des gens sans statut. Ou on peut parler aussi de réfugiés climatiques avec la crise climatique. Donc, ça peut y avoir une amplification de ce point de vue-là. Est-ce que ça existe quelque chose avec plus une notion de région sanctuaire? Premièrement, la notion de la définition des villes sanctuaires, c'est dépendamment. Il y a beaucoup de définitions. Et ça concerne aussi, bien sûr, à les demandeurs d'asile. Mais c'est ça. Le plus gros, c'est la mise en place de politiques pour protéger les personnes sans statut. Alors, oui, la mairesse Valérie Plagne a dit non, on n'est pas une ville sanctuaire, on est plutôt une ville engagée. et solidaire. Et l'engagement, c'était vraiment de s'en aller vers une ville sanctuaire. Et je vais vous mettre un exemple. Moi, je suis Mexicain. Et au Mexique, ils ont aussi, ils ont déclaré une ville sanctuaire. moi, je suis vraiment critique à la définition. Mais je sais que, par exemple, les étudiants qui vont, les personnes sans statut, qui vont aller à la université, ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller, ils peuvent y étudier. Alors, ici, ça ne passe pas ça. C'est-à-dire, une ville sanctuaire va assurer l'accès à tous les services sociaux. C'est-à-dire la santé, l'éducation, le logement. Et voilà. Et aussi, l'enjou de la police, justement. Mais, par exemple, à Toronto, il y a la politique de Don Casse, d'Ontel. Plus ou moins, ça fonctionne, oui. Il y a des autres choses qui ne fonctionnent pas très bien. Pas toujours. Mais, oui, mais c'est plutôt l'engagement de la société, autant que tel. Et moi, je trouve ici qu'encore, nous avons des défis de sensibiliser le madame, monsieur, tout le monde. Justement, que ce soit nous, la société, de protéger aussi, d'être solidaires, d'être engagées avec les personnes sans statut. Et aussi, bien sûr, continuer à pousser pour la police qui prend une position pour vraiment protéger. Mais c'est ça. Une ville sans toi, c'est-à-dire une ville qui va donner accès à tous les services comme vous, comme moi, comme tout le monde a les services, les droits à se faire guérir, à se faire éduquer. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Je te passerai la parole. Jockey, as-tu une question? Oui. on va te poser la question. Donc, je vais ajouter quelques mots sur l'intervention de Viviana. Donc, en fait, il y a plusieurs définitions. Ah. Il y a plusieurs définitions de la ville à sentir, mais en fait, le contexte est différent en Europe et en Amérique du Nord. Surtout en Europe, c'est plutôt la protection des demandeurs d'asile et demandeurs d'asile. Dans le cas du Nord-Américain, donc surtout aux États-Unis, c'est accès aux services municipaux, plus nos collaborations avec l'autorité fédérale en termes de agences frontaliers. mais et aux États-Unis, donc il y a vraiment presque une centaine de villes sanctuaires et aussi les États sanctuaires. Mais au Canada, donc il y a quelques villes qui sont déclarées comme la ville sanctuaire, mais le niveau de comment le niveau de l'autonomie comme sanctuaire est beaucoup plus limité. et surtout au Québec, c'est la réalité comme Viviane l'a présentée. Et dans le cas d'autres régions, d'autres municipalités, c'est un peu plus compliqué parce que d'abord, il faut avoir des personnes, donc un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation et aussi la municipalité, le gouvernement municipal doit avoir d'autres mesures et équipements et accès, aussi surtout la structure policière. Si cette région est contrôlée surtout par la sûreté du Québec ou GRSC, donc ça serait plus compliqué parce qu'on a moins de contrôle local. Et donc, c'était juste un commentaire. Et pour deux présentateurs, surtout pour Montréal-Nord, vous avez mentionné surtout les différentes initiatives visant l'autonomie et aussi l'empowerment des résidents qui sont marginalisés. Mais si vous pouvez ajouter quelques précisions par rapport à la collaboration avec les différents élus et bureaucrates d'arrondissement et de la ville, donc ça serait intéressant de voir comment vous pouvez bâtir un quartier plus autonome, mais toujours en collaboration avec les institutions publiques, donc pour voir comment on peut influencer la politique municipale. OK, merci. Oui, je peux prendre la parole pour répondre un peu à ça. Je voulais aussi répondre à la question de ma référence tantôt par rapport comme solution à racisme systémique. Racisme, oui. Oui, je pense que c'est un peu lié dans le sens que, en fait, quand moi, j'étais avec la table de consultation contre la système systémique, on avait fait une analyse aussi liée avec d'autres organisations comme cocos, par rapport c'est quoi exactement racisme systémique, puis là-dedans, en fait, comme on peut imaginer comme trois paliers comme un arbre avec un tronc et des racines, puis l'arbre, c'est vraiment ça qu'on, en fait, les feuilles, c'est vraiment ça qu'on voit, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est comme dans différents jokes ou dans les médias, etc. Puis le tronc, c'est vraiment les institutions des lois, etc., qui soutiennent ce qui alimente tout ce qui est visible. Puis les racines, c'est vraiment nos croyances, notre façon de faire, donc tout léisme, comme le colonialisme, le capitalisme, puis tout ça, aussi, là-dedans, le rétrosexisme. c'est comme comment on peut intervenir à différents niveaux, puis évidemment, si on élimine seulement un, ce n'est pas suffisant. Donc, à Montréal-Lard, justement, on a vu qu'il y avait clairement un sous-financement des organisations communautaires. Donc, les institutions étaient comme l'argent qui vient du gouvernement, ce n'est pas suffisant, comme ça se porte pour les institutions. Donc, c'est cet niveau qui était affecté, en fait. Il y a aussi, on voit la manifestation très claire de racisme dont, en fait, Theda a parlé, on parle de comment dans les prisons, il y a sous-représentation des personnes noires et des personnes autochtones, etc. Donc, il y a ça, mais on voit très clairement en termes de ce qui se passe à Montréal-Lard, comment au niveau d'institution, il y a cette discrimination, ce traitement différentiel, en fait, qui existe. Puis là aussi, on peut parler à différentes lois comme loi 21 ou là maintenant, loi 96 qui vient de passer, comme toutes ces lois ajoutent à cette discrimination et c'est ça comme différents traitements. Donc, pour la question de Tcholki, je comprends qu'à Montréal-Nord, il y avait en fait une collaboration avec l'arrondissement, surtout pour avoir un genre de démocratie des jeunes pour impliquer les jeunes dans le decision-making, comment on peut être impliqué dans le budget aussi, il y avait une question budgétaire. Donc, il y a ce travail en fait, c'est vraiment le travail des organisateurs communautaires, surtout de Woodstock qui a amené à ce développement. Sinon, comme on sait, c'était comme en 2008 ou avant aussi, c'était un arrondissement qui était oublié en fait, qui était comme très loin et comme on ne pense pas à ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai pris beaucoup de temps pour répondre, donc je vais m'attarder ici, mais comme s'il y a d'autres choses, je n'ai pas à venir. Merci beaucoup, Roshida, c'était très intéressant. Au moins, vous avez commencé avec les deux questions, vous avez assez bien répondu, c'est extrêmement apprécié. Alors, chère Michelle, vous êtes là, j'avais commencé avec vous pour pouvoir poser des questions, j'avais vu que vous aviez levé la main avant, alors la parole est à vous, chère. On ne vous entend pas, votre micro, ouvrez votre micro, chère. Non. Je l'ai, excusez. Voilà, voilà, voilà. Peut-être que Mme Noélie va être avant moi parce qu'elle nous s'est absentée quelques minutes, non? Oh, OK. Allez-y, chère. Oui, moi, ce que je me pose comme question, c'est, bon, Roshida parlait, entre autres, la loi 21 et la loi 96. Mais aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a deux semaines environ, OK, le ministre, imaginez-vous, c'est mon député, le ministre de la justice, Jolin Barrette, a proposé comme ça dans une conférence de presse qu'il pourrait y avoir comme un genre de débat collectif sur les chartes des droits et libertés, celle du Canada et celle du Québec. Mais dans, il y avait deux objectifs, c'était que ça soit juste celle du Québec pour le Québec, OK? Puis l'autre, c'était que pour des grands sujets comme le vivre ensemble et la langue française, bien, ces deux grands sujets, ça donnerait la, en fait, on ne pourrait pas rien évoquer, même si ça allait contre certains droits de la Charte des droits du Québec, qui avait la fédérale la même chose, on ne pourrait pas invoquer, faire plainte ou aller devant les tribunaux parce que c'est seulement le gouvernement, l'Assemblée nationale qui décide c'est quoi le vivre ensemble et comment on va faire le vivre ensemble, OK? Et c'est la protection de la langue française, OK? Et seulement l'Assemblée nationale et si l'Assemblée nationale majoritairement vote pour des lois dans ces deux domaines qui vont à l'encontre des droits et libertés, on ne peut rien faire. Bien, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça. et en plus, le premier ministre du Québec, il a beaucoup parlé de la louisianisation du Québec, mais il a vraiment dit qu'après les élections, il va démontrer le gouvernement, s'il remporte l'élection évidemment, que le gouvernement du Québec va démontrer en quoi l'immigration nuit beaucoup au Québec, nuit beaucoup à la survivance dans le fond des francophones au Québec. Fait que je voulais avoir vos réactions face à ces propos qu'ont attendu dans les médias par votre cher député de votre région. Alors, est-ce que une de nos panélistes voudrait pouvoir répondre à cette question, à cette interrogation en fait? on comprend un peu ce que le gouvernement essaye de faire maintenant qu'il n'est plus en décret sanitaire puis qu'il ne peut plus tout diriger, chercher une façon de burfiquer et de continuer à pouvoir garder un certain pouvoir. On comprend un peu qu'il veut aller dans cette direction-là, mais j'aimerais bien entendre quelqu'un pouvoir y en chérir sur la question. Jocky? Oui? Oui, donc en fait, je voulais minimiser mon intervention pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent y répondre. d'autres. Oui, donc en fait, donc ça c'est une question très complexe et pour y répondre, il faudrait avoir une autre séance, mais en fait, très brièvement, donc avec tous ces enjeux de vivre ensemble, définis unilatéralement et aussi la pérennité de la langue française dans le débat actuel et aussi les mesures politiques qui sont mises de l'avant par le gouvernement actuel, donc ça c'est vraiment l'instrumentalisation des migrants et immigrantes parce qu'en fait, comme et aussi avec tous ces propositions de clauses dérogatoires et aussi en bloquant le recours aux plaintes judiciaires qui paralysent la démocratie de notre société et donc ça c'est vraiment une stratégie électorale, donc en fait, comme association certaines images à tel ou tel groupe de personnes ou à telle ou telle catégorie de personnes avec tous ces enjeux des beaux mots comme la prospérité de notre société, le besoin de notre société et la pérennité des Français, etc., etc., mais sans nécessairement un lien logique, donc on ne peut pas y entrer en détail pour le moment, mais en fait, donc il faut faire attention non seulement aujourd'hui mais jusqu'à l'élection et après l'élection, toutes ces interventions et discours démagogiques qui instrumentalisent l'immigration et la personne racisée est migrant et émigrant. Donc, je m'arrêterai ici. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Michel, est-ce que vous avez toujours une question ou c'est la même main levée? Ah, bien, c'est parce que j'ai oublié de baisser la main. OK, parfait. Mais je voulais juste dire une petite chose quand on parlait des dérogations, OK? Je voulais juste dire une petite chose, c'est que je trouve qu'il va falloir être très vigilante des dérogations aux chartes des droits, là, OK? Il va falloir être très vigilant parce qu'à un moment donné, ça va devenir banal de prendre une dérogation, que le gouvernement ait recours à la dérogation. Puis les droits et libertés vont diminuer. C'est ça. Je suis extrêmement et tout à fait d'accord avec vous, cher monsieur, pour vraiment commencer à regarder notre cher gouvernement présentement, aime passer des lois puis mettre plein d'autres petites lois dans ces lois et si on n'est pas vigilant, on ne voit pas tous les pièges qui viennent nous mettre. Et dans le chat, la concierge Marie-Ève nous écrit que le gouvernement a toujours plein pouvoir jusqu'au 31 décembre 2022 puisqu'ils ont réussi à faire passer leur loi sur la fin de l'état d'urgence. Alors, ils sont toujours en parfait contrôle. Oui, je suis d'accord avec vous, chère Claudia. Dehors, le go. Alors, chère, je vous cède la parole. Juste bref, en réponse à Michel, je pense avec le droit que nous avons au Québec et c'est la même ailleurs, vraiment, c'est qu'ils veulent toujours nous distraire en disant que bla, 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 la racisme systémique n'existe pas, bien que c'est juste un fait ou quelqu'un comme Mathieu Bocoté va dire qu'il n'y a pas de racisme systémique, mais il y a une discrimination systémique envers des hommes blancs. C'est juste ridicule et je pense que, tu sais, je pense que, premièrement, ils veulent nous distraire. Alors, on ne doit pas accepter le débat parce que c'est stupide. On doit continuer à lutter pour les luttes que nous avons devant nous, pour un vie de sanctuaire, pour le financement de la police, pour des meilleurs emplois, pour les personnes racisées. Et deuxièmement, la raison pour laquelle je pense que ça ne vaut pas la peine de les engager, c'est que la ville a reconnu le racisme systémique. Qu'est-ce que ça nous a donné? Rien. Regarde les luttes que nous avons devant nous, les routes antiracistes et l'administration est contre nous. Alors, c'est comme, si un jour, le CAQ était prêt à reconnaître le racisme systémique, il pourrait bien continuer à faire la même chose. Alors, c'est ça. Alors, je dirais juste continuer à lutter pour des choses qui vont vraiment changer la vie. En fait, la façon que vous parlez, c'est comme si qu'on tombait un peu dans leur propre piège en continuant à se déblâir et en ne se concentrant pas nécessairement sur ce qu'on voudrait pouvoir nous faire vraiment de façon concrète. Effectivement, c'est un bon point. Je vois l'heure. Je vais prendre cette intervention avec vous qui est très forcément d'accord avec deux hors-le-goût. Je serais d'accord aussi, oui. Ensuite, on va pouvoir terminer. Je céderai la parole à Chucky. Alors, c'est à vous, chère Claudia. Oui, c'est juste un petit mot vraiment rapide pour dire que c'est vrai que le point de Michel est intéressant dans le sens de ramener le français aussi dans le débat. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'au Québec, les francophones, s'il y a eu une telle opposition francophone-anglophone, il faut rappeler que les francophones au sein du Canada ont été quand même opprimés pendant un certain temps et que si c'était plus reconnu du côté anglophone, surtout au niveau Canada-anglais, les francophones seraient un peu moins tout le temps en train de grappiller toutes les petits pouvoirs qu'ils peuvent du fédéral ou d'être aussi remontés à la moindre affaire ou de passer des lois comme la putain de loi 96. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant que c'est vrai que, tu sais, macro-micro, c'est vrai qu'au sein du Canada en entier, les francophones ont été maltraités et pas plus que les autres, évidemment, mais voilà. Je voulais juste dire que c'était pertinent comme intervention, même si c'est vrai que c'est un sujet un petit peu hors des autres sujets, mais c'est bien qu'on l'ait dit un petit peu. On va prendre un autre webinaire pour juste ce sujet-là. Oui, la langue. On va faire un truc sur la langue, ça va avoir à partir de bière. Merci. Merci bien. Alors, merci beaucoup pour ces échanges. Je repasse le micro à la session à notre Chucky. Alors, merci beaucoup à vous. Chucky, c'était ça? OK, OK. Oui, merci beaucoup. Mais Noëlie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter brièvement? J'avais une question, mais il ne restait pas assez de temps parce que je me demandais, je vais vous laisser avec la question. Je me disais, on entend, les enjeux se ressemblent quand même entre les différents secteurs ou comme endroits à Montréal. Je me demandais comment les groupes qui luttent directement ou indirectement contre le racisme ou les effets du racisme systémique, comment ils peuvent se soutenir ensemble? Où est-ce que ça se fait déjà? C'est comment multiplier le pouvoir de chacun pour vraiment avoir un plus grand impact? C'est ça, ma question. Je sais que ce n'est pas une réponse simple. OK, merci beaucoup. Donc, on n'aura pas du temps d'en discuter, mais en fait, ça, c'est la question essentielle pour Prenons-la-Ville parce qu'en fait, ça, c'est l'objectif de l'existence de Prenons-la-Ville. Comment relier cette lutte et comment renforcer nos luttes qui sont déjà en cours et qui sont en train de naître? Donc, ça, c'est notre problématique dès le début. Et dans cette problématique, on va continuer nos activités et il y aura d'autres événements comme aujourd'hui, comme la discussion en ligne. Mais plus important, ça serait à la fin de novembre cette année. on vise à organiser un sommet citoyen. Donc, évidemment, on va partager les informations sur les différentes activités organisées par Prenons-la-Ville, mais aussi, si vous avez d'autres suggestions ou quelques informations à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être, Claudia, tu pourrais ajouter le contact, les coordonnées sur le chat. Et donc, en fait, merci encore une fois. Donc, merci encore pour tous les intervenants et intervenantes qui ont partagé les expériences et les réflexions excellentes et éclairantes. Et aussi, merci à Marie-France pour l'animation très efficace. Et aussi, derrière tout cet écran, il y avait Éric Chiric et Claude Dialogic qui ont contribué à l'organisation, mais surtout, surtout Noëlie qui a grandement contribué à l'organisation de cet événement. Merci encore une fois et merci pour toutes les personnes pour votre précieux temps. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'est super. Merci tout le monde. Merci aux superbes invités. Sous-titrage Société Radio-Canada